Bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille, alors là on vient d'assister à un match absolument magnifique de la part des Camerounais, ils ont catapulté l'Ethiopie, oh là là, ce que vous leur avez fait c'est pas normal, c'est pas humain, 4 balles dans la tête des Ethiopiens, l'Ethiopien ne peut pas respirer, l'Ethiopien ne peut plus réfléchir en ce moment, il est encore dans le match en train de chlorer les buts qui n'arrêtent pas d'arriver sur le but Ethiopien, le gardien n'a rien pu faire, la défense Ethiopienne n'a rien pu faire, quelle était la solution, la fuite ? Eh oui, fallait fuir monsieur les Ethiopiens, là c'était trop dur sur le terrain, là on va pas se mentir, vous avez réalisé une très bonne première mi-temps, franchement j'étais choqué de votre style de jeu, vous étiez rapide, technique, c'était très bon, après il y a des petits soucis au niveau de la défense, c'est ce qu'on a pu voir, là d'ailleurs, deuxième match, deuxième défaite en Coupe d'Afrique des Nations, je pense que c'est terminé pour vous, même si je suis très fier et très content d'avoir connu et d'avoir vu l'Ethiopie pendant cette compétition, voilà, donc je suis content de vous avoir vu jouer, je connaissais pas l'Ethiopie, vous êtes venus, vous vous êtes fait fracasser par le Cameroun, au revoir, merci, donc grosse force aux Camerounais, oh la la, quel attaquant que vous avez les Camerounais, il est séduisant, hein ? Nous on aime ce genre d'attaquant, technique, bien, il est bien placé à chaque fois, à Boubacar, oh la la, toi là, t'es déjà à 4 buts, oh, mais où est-ce que tu joues toi, hein ? Viens voir là, par ici, au Paris Saint-Germain, on a besoin d'un bon attaquant, parce que nous on a un attaquant qui s'appelle Icardi B, tu peux venir au Paris Saint-Germain, tu nous refais tout ce que tu fais, c'est absolument magnifique, 2 matchs, 4 buts, oh, je connais des gens qui sont ici en Ligue 1, qui s'appelle Lionel Messi, ça fait 6 mois qu'ils sont en Ligue 1, ils ont mis qu'un seul but, là là, tu viens juste de commencer la Coupe d'Afrique des Nations, t'es déjà à 4 buts, ah non, tu peux être fier de toi, on va pas se mentir, là, franchement, le Cameroun, vous avez mis la barre assez haute, même si on a pu voir que vous avez des bons points faibles, que les autres équipes vont pouvoir bien, bien, bien utiliser, hein, on a vu qu'en défense, c'était un peu chaud au niveau de la vitesse, hein, c'est pas grave, messieurs, dames, vous inquiétez pas, là, vous gagnez, messieurs le Camerounais, on attend de voir la suite, tu comprends, hein, nous, le Mali, hier, on a gagné, mais tout a été entaché à cause de l'arbitre pourri qui est venu tout gâcher, notre fête, voilà, personne nous a félicités, tout le monde a dit, ouais, voilà, l'arbitre, il a triché, on a payé l'arbitre, alors que nous, on a même pas d'argent, nous, on peut payer un arbitre, jamais, on peut pas payer un arbitre, messieurs, donc voilà, ce qui vient de se passer, là, ce soir, c'est absolument magnifique, qui a atteint une catapulte camerounaise qui a tiré sans relâche, oh là là, le nombre de poteaux en plus qu'ils ont mis, là, on aurait pu assister à un massacre incroyable, jamais vu en Coupe d'Afrique, on aurait pu assister à un 6 ou 7-1, là, oh, faites attention, messieurs les Camerounais, hein, quand vous voulez jouer contre des équipes qui sont un petit peu plus faibles que vous, soyez indulgents, mais bon, vous les avez respectés jusqu'au bout, vous avez joué à fond, grosse force, à l'Ethiopie qui a fait une belle impression, en tout cas, nous, on va continuer à consommer la Coupe d'Afrique de manière assidue, on aime ça, on consomme, on avale, et voilà.